Alors dans cette vidéo je vais parler des mesures que je réalise sur le système. Donc même si le système ne marche pas comme je voudrais et ne récupère pas autant de chaleur que je le souhaiterais, je me rends compte qu'il peut être intéressant de faire certaines mesures pour déterminer des choses importantes pour l'échangeur, telles que le coefficient d'échange thermique, l'efficacité de l'échangeur, et par rapport à ça, ce qu'il me faut, donc là j'ai les températures, mais il me faut également les débits. Donc là j'ai un compteur avec moi, et en fait pour avoir un débit, ce n'est pas compliqué, il me suffit d'avoir un certain volume pendant un certain temps, et puis ça me fait un débit. Donc là je vais venir démonter mon pommeau de douche, et puis je vais mettre un compteur ici, et puis je vais faire tourner pendant 10 minutes, et après il me suffira de multiplier par 6 pour avoir un débit en litres par heure. Et ça me donnera donc le débit au pommeau de douche, qui sera exactement le même débit, qui se retrouve dans le siphon et dans l'échangeur, la partie eau usée de l'échangeur, ça sera mon débit d'eau usée. Et puis ensuite, le deuxième débit que je vais calculer, donc je vais retirer le compteur, et je vais le mettre sur la partie eau froide de l'échangeur, et ainsi je connaîtrai le débit d'eau froide qui circule dans l'échangeur. Et puis le dernier débit que je n'aurai pas, et bien ça sera le débit d'eau chaude sanitaire, mais ça c'est pas compliqué, il me suffira de faire un petit calcul, puis je pourrais facilement ressortir le débit d'eau chaude sanitaire. Allez, c'est parti ! Voilà. Voilà. Et donc là, je viens de construire mon pommeau de douche avec débit mètre. Bon, on va juste faire ça, comme ça, tac. Voilà. Et puis donc là, normalement, maintenant... Alors, T0, j'avais un compteur qui était à 62 litres, et T égale 10 minutes, j'ai un compteur qui est à 129 litres. 0.7. Voilà. J'ai consommé 66,8 litres en 10 minutes. Ce qui nous fait un débit de 400,8 litres par heure. Et donc ça, c'est des valeurs que j'ai obtenues quand j'avais une température au pommeau de douche de 41,5 degrés. C'est-à-dire que maintenant, je vais démonter mon compteur d'eau, je vais le mettre sur l'eau froide de l'échangeur, je vais régler encore les 41,5 degrés au pommeau de douche, et seulement à ce moment-là, je commencerai ma mesure de température pendant 10 minutes sur l'eau froide. Coupez l'eau ! Et voilà. Tac. J'ai un beau raccord clé vert, qui va venir recevoir mon joli petit compteur d'eau. Ça va me faire un truc comme ça. Et donc là, de l'autre côté, et bien lui, on va lui mettre un petit 15-21. Voilà. Voilà, donc là, je viens de monter mon compteur d'eau, donc maintenant, je peux remettre l'eau froide, et puis refaire l'expérience pour connaître le débit d'eau froide qui circule là-dedans. Et en fait, après, une fois que je vais connaître le débit d'eau qui circule dans mon échangeur, donc débit d'eau qui sera, il faut que je le calcule en mètre cube par seconde, et bien en fait, il me suffira ensuite de calculer la section intérieure de mon tube, section que je vais calculer en mètre carré, et donc des mètres cubes que je vais diviser par des mètres carrés, ça va me donner la vitesse de passage en mètres par seconde. C'est parti. Là, j'ai laissé ma sonde qui est dans le tube ici, en sortie d'échangeur, on a quand même de l'eau qui sort encore à quasiment 36 degrés, quoi. 36 degrés, et on peut rentrer une eau qui est à 9 degrés. Il y a un potentiel de récupération qui est quand même assez balèze. Encore faut-il arriver à récupérer cette chaleur. Je pourrais aussi arrêter mon chronomètre à 6 minutes et multiplier par 10, mais je préfère aller jusqu'à 10 et multiplier par 6. Je me dis que j'aurai des résultats qui sont plus précis, même si ça implique de consommer un petit peu plus d'eau. C'est pour la science et la plomberie. Bon, maintenant, je vais me mettre au robinet, et puis dès qu'on sera à 10, je ferme le robinet. Voilà, bon, alors maintenant, je vais lire la valeur, et puis je vais pouvoir connaître mon débit. Une chose qui va être importante à calculer aussi, ça va être la surface d'échange thermique. Et je vais considérer que mon eau froide, elle est en contact avec le tuyau des eaux usées sur une longueur de 84 cm. Alors, et donc, la surface d'échange thermique, ça va être la longueur de tube où l'eau froide est en contact avec le tube de 40 cm où on a les évacuations, fois le périmètre de ce tube en diamètre 40. Et donc, du coup, je vais calculer ça, et ça va me donner une surface d'échange thermique. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Si vous voulez plus d'informations dans le sujet, peut-être que je mettrai des PDF avec des compléments d'informations dans la description. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501